bonjour à tous bienvenue chez camping car 38 aujourd'hui nouvelle présentation j'ai mis mon petit tour de cou puisqu'il fait très très froid il fait beau on continue sur mobile veta donc encore un modèle 2022 forcément qu'on a reçu le kea p90p pour profiler 90 c'est le modèle donc c'est un lit central banquette face face les grandes lignes donc 7 m 47 de long 2 m 95 de mètres 35 de large notre modèle d'exposition qu'on a pris donc on l'a pris sur fiat ducato forcément on a pris un 2 litres 2 le nouveau moteur par contre en 160 chevaux boîte manuelle donc la gamme kia chez mobile veta est un peu monté en gamme encore cette année du coup on retrouve un plancher classique mais avec des rangements quand même des petits rangements je vais vous les ouvrir mais rangement quand même donc fiat ducato on a nos jantes à lui en 16 pouces qui sont de série tech pour les trappes on va faire le tour du véhicule à l'extérieur donc comme je vous l'ai dit petite trappe mais rangement quand même notre porte cellule avec une vitre tac une porte xl large moustiquaire porte on la présente plus la fenêtre à la force et manson occultant fermeture centralisée deux points de fermeture la poubelle pas de bloc porte c'est mieux on a un vérin un éclairage extérieur les grilles d'aération du frigo pour la soute toc j'ai pas mal de choses dans les mains donc le kia p90 il existe avec la position lis central bas ou lis central eau donc ça ça va influencer sur la hauteur de la soude donc là on a pris un lit central ou donc on a une soute bien et bien fermé à l'intérieur à l'est au passage 117 cm et à l'intérieur en largeur j'arrive à 102 cm pour la soute éclairage à l'aide intérieure et tout le long pas qu'un seul endroit donc ça c'est éclair plutôt bien du rangement à gauche et à droite donc ça c'est du rangement qu'on retrouve à l'intérieur sous nos marches tech le combiné chauffage chauffe-eau truma donc ça c'est un combi 6e h donc on a pris l'option électrique donc il fait gaz et électricité on a la commande cp plus qui nous permet de programmer le chauffage comme on a pris un liot on a un rangement supplémentaire donc une trappe qui me donne accès à un coffre à gauche un coffre à droite et un coffre au milieu donc l'accès des trappes qui sont à gauche et à droite à l'intérieur de ce petit coffre sont accessibles aussi à l'intérieur vous verrez quand on soulève le lit on a aussi accès à gauche et à droite pas dessous puisqu'il est fermé deux séries toujours chez mobile veta la caméra de recul double optique une caméra qui regarde à l'arrière et une caméra qui regarde en bas la même porte de soute ici l'évacuation du chauffage chauffe-eau la cassette des toilettes 18 litres à poignet à roulettes on vous la sort plus tout le monde la connaît tac donc c'est chimique bien sûr le coffre à gaz deux fois 13 kilos le branchement 220 donc ça ça va nous permettre à alimenter les prises de 120 dedans et surtout recharger les batteries la batterie remplissage d'eau propre 120 litres d'eau propre 100 litres d'eau usée tac on a toujours un véhicule au gasoil et de l'ad blue juste en dessous la vanne des eaux usées michael me la montre donc 100 litres 120 litres d'eau propre 100 litres d'eau usée gasoil ad blue c'est le nouveau fiat ducato donc un les nouveaux habillages de portes le nouveau tableau de bord c'est beaucoup plus joli qu'avant c'est plus doux et comme on voit donc on a les jantes en 16 pouces et mobile veta nous envoyer nos véhicules avec des pneus quatre saisons d'office donc les quatre donc sur fiat ce qui a un petit peu changé dehors c'est uniquement cette petite calandre quand on voit le sig power c'est le 160 chevaux le skydome est de série et c'est un isolation classe 3 printemps été automne hiver on va les voir à l'intérieur comment ça se passe alors nous voici à l'intérieur de notre mobile veta qui a p90 donc juste l'ambiance déjà plutôt jolie les deux sièges pivotants maxi salon belle finition 6 mille cuillères les baisers les épaisseurs de meubles les charnières c'est tout renforcer c'est du c'est du premium mobile veta est monté en gamme chez kia je vous montre de ce côté on va commencer par la centrale on voit la porte on voit un joli miroir avec un éclairage intégré donc la porte d'accès donc du coup notre centrale tout se passe ici donc une centrale classique à tous les véhicules ça pas de souci j'allume la centrale j'allume mes lampes l'éclairage extérieur ma pompe à eau ma température intérieure tac mon niveau d'eau propre donc je rappelle 120 litres d'eau propre mon niveau d'eau usée 100 litres d'eau usée mon niveau de batterie cellules et mon niveau de batterie moteur ça pour tous les véhicules c'est toujours pareil ici on change un petit peu donc le cp plus c'est cette commande qui nous permet de programmer notre chauffage ou notre chauffe eau on peut partir en balade lui dire de s'allumer une demi-heure avant d'arriver etc on a l'eau chaude le véhicule chaud sur notre modèle donc c'est un combi 6 truma donc 6 ça veut dire 6000 watts et on a pris l'option électrique donc qui marche au gaz et à l'électrique on va choisir si on veut le faire marcher sur 2000 watts sur 1000 watts mixte je peux avoir du gaz électricité pour booster la fabrication ou que gaz d'accord on va rester sur l'électrique puisqu'on a mis le chauffage donc chauffage chauffe eau truma juste à côté on voit un petit bouton on a les eaux usées chauffer d'accord donc pour l'hiver quatre saisons c'est plutôt bien si je recule un petit peu on voit le support télé qui est juste ici prise 12 volts prise 220 juste au dessus de l'acte un placard de rangement on va au fond le régulateur du panneau solaire donc le panneau solaire d'usine c'est 120 watts en dessous notre réfrigérateur toutes les positions 12 volts 220 gaz donc réfrigérateur tri mixte avec l'option automatique donc lui va choisir automatiquement la l'énergie dont il a besoin il fait 145 litres d'accord alors ensuite on va passer côté cuisine donc une cuisine pareil en réel il me semble qu'on peut s'en servir d'étagère donc des planches un plan de travail avec un 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 évier encastré une gazinière trois feux en long avec un allumage automatique notre paroi anti-condensation donc ça pas de souci placard de rangement dessus avec une étagère l'éclairage à l'aide dessous et une prise de 120 pour le meuble bas donc on a des tiroirs sur rangement qui font toute la longueur profond pas très large mais profond on a le même en bas plus petit puisque derrière on a du rangement ça ensuite premier tiroir avec le range couvert intégré les freins un rangement et le dernier avec disjoncteur vanne de gaz donc on peut ranger des petites choses ici ça c'est obligatoire pour l'homologation la led notre plafond on n'en a pas parlé mais on a un plafond soft touch donc sur tout le véhicule donc ce plafond nous permet d'avoir une meilleure résolution isolation pardon phonique d'accord donc les bruits de pluie et tout c'est tout amorti ok je te laisse passer devant une trappe de rangement donc pas double plancher mais des rangements quand même dans le plancher et dans les bas de caisse donc la partie douche on a un caille botti qui est fourni avec parce que quand on sert pas de la douche pour pouvoir marcher bac à douche avec deux évacuations des portes en rigide en dur tout long une belle douche bien rectangulaire avec beaucoup de place je suis un mètre 83 on est plutôt pas mal une petite finition un éclairage derrière la colonne et des petits range savon gants etc donc une bonne douche allez je te laisse faire le tour de l'autre côté on a un petit lanterne au dessus de ce côté là les toilettes donc la portière à double utilité donc vc pivotant porte serviettes porte brosse à dents un lanterneau un grand miroir avec un rangement tout le long cloisonné et une prise de 220 à l'intérieur tout éclairage à led vas-y rentrant va voir porte manteau sur la gauche un joli lavabo et pas mal de rangement dessous à droite et à gauche notre chambre notre chambre on a un lit central qui fait 150 par 190 de long donc on a des portes à gauche et à droite coulissante pour fermer la partie nuit ou la partie douche le matin on a quelque chose pour le retenir pour pas qu'ils partent en avant on va commencer par le rangement à l'intérieur donc gauche et droite accès de l'intérieur et accès par la trappe qui était dans la soute sommet à l'acte sur l'avant deux grands tiroirs toujours avec les freins l'éclairage indirect de partout on va retrouver donc de chaque côté des petits porte documents porte libre et c'est de l'éclairage indirect toujours notre notre parti matelassé placard à gauche placard à droite les allumes des éclairages tête de lit avec clé usb dessus pendri à gauche pendri à droite un grand lanterneau qui fait 500 par 700 je le répète un petit peu moustiquaire rideau de nuit surtout les vitres tout ce qui est ouvrant à forcément une moustiquaire et un rideau de nuit on sait déjà pas mal de l'habillage un peu partout ça fait c'est un beau véhicule on a le pré câblage là-bas il n'y a pas besoin de le montrer mais 12 volts 220 si on veut mettre une télé on est on a un emplacement là bas sur la gauche et on a quand même du 12 volts qui arrive dans la partie chambre j'ai les enceintes qui sont reliés à l'autoradio devant donc notre salon dans notre kéa p90 donc un joli salon clair lumineux notre plafond notre similicure sur les sièges toutes les épaisseurs bois vous pouvez regarder c'est super super effet on a donc notre lit de pavillon on va commencer par lui donc je répète il fait 188 190 128 de large en haut 107 en bas donc oui un pan coupé mais ça nous permet de pouvoir sortir par la porte sans enlever le lit donc fille d'antichute sommet à lattes basique ou un petit éclairage à l'aide électrique donc sous ce lit on a des placards un premier plus grand et un autre plus petit vous remarquerez trois grosses charnières sur chaque porte même si elles sont toutes petites banquettes face face donc beaucoup d'espaces où michael se trouve les sièges forcément pivotant la table également on peut l'ouvrir et avoir une grande table et ça se déplace dans tous les sens on a deux prises usb ici pour charger les téléphones tablettes etc on roule à 4 on dort à 4 la manipulation elle est assez classique à tous les véhicules qui ont une banquette face face on a une petite manipulation à faire bien sûr les coussins on les met sur le lit à l'arrière puisqu'elle est on n'y pas en roulant on relève la plaque celui-ci va de l'autre côté j'ai un petit téton ici le téton me permet de relever la planche mettre la ceinture trois points à côté moi et je suis installé pour partir je suis un mètre 83 si je me mets bien droit il me reste encore un peu de place devant le genou droit mais on a de la place ici quand même de l'autre côté le siège est un peu plus long puisque l'on est une porte xl c'est ce qui fait que le siège est un peu plus petit de ce côté pendant qu'on est là vous allez me dire qu'est ce qu'il ya de sous le coffre à batterie un peu de rangement tout autour et notre boîtier fusible batterie agm de l'autre côté sous la même banquette on aura le réservoir d'eau propre voilà vite fait bien fait bon moustiquaire occultant des petits rideaux de finition voilà donc les sièges pivotants le salon on a à l'avant donc une petite plateforme ici qui sert pas à grand chose du rangement de vent oui et on a à droite et à gauche des placards plutôt grand et fermé surtout notre skydome moustiquaire occultant pour la partie moteur donc le fiat ducato je le répète 2 litres 2 on a pris l'option 160 chevaux sur celui ci donc le nouveau fiat nouveau tableau de bord nouveau volant un peu plus sympa avec les commandes au volant donc la caméra de recul double optique donc je peux changer la vision là j'ai une vision basse et je peux avoir une vision au loin notre multimédia donc avec les commandes au volant va connecter nos téléphones en bluetooth pour appeler répondre aux appels on va pouvoir connecter android auto apple carplay pour remettre le toutes les applications du téléphone waze google maps etc directement sur l'appareil ici petite musique donc tactile vous le voyez les commandes au volant pratique régulateur limiteur de vitesse vitre électrique rétroviseur électrique donc rétro c'est celui du haut et celui du bas les deux une boîte 6 manuel une climatisation manuelle traction plus ils descendent donc ça c'est les petits accessoires pratiques quand ça patine qui vont nous aider à sortir de la gadoue ou au contraire à descendre de la montagne si on a de la neige prise 12 volts prise usb et prise micro une micro usb porte gobelet porte gobelet ici rien n'a changé de ce côté notre boîte à gants basse notre boîte à gants réfrigérés quand il ya la clim haute on a deux séries les occultants remis donc sur le pare brise tech et sur les portières donc mon mobile vétard on va faire un petit récap c'est un quai à p90 ok modèle 2022 lice central banquette face face 7m 47 de long de 95 de mètres 35 de large 120 litre d'eau propre 100 litre d'eau usée c'est un châssis 3 tonnes 5 400 kg de charge utile malheureusement tous les véhicules un peu cossus ont pas la charge utile maximum on est souvent autour de 400 kg donc là on à 400 kg fiat du catho de lille 260 chevaux donc ce véhicule de base c'est 72 990 euros nous dessus donc j'ai mon petit pense bête bien sûr on a rajouté qu'on a rajouté le le combi électrique au lieu d'être que gaz le chauffage chauffe-eau il sera gaz et électricité on a rajouté donc le lit de pavillon puisque maintenant il ya pas mal de clients qui nous demandent sans lit de pavillon avant fallait demander à l'usine etc maintenant d'office et sans lit et en option on peut mettre un lit donc nous on a pris le lit le moteur 160 chevaux qui est une option puisque d'origine il en 140 ici et la finition de tableau bord techno trim donc c'est l'écran la caméra etc c'est ça la finition d'accord ça c'est le prix c'est une option qu'on a pris en plus la valeur totale c'était 4000 et quelques euros donc le véhicule normalement celui-ci comme il est là 77 118 euros pour le mois de décembre sur tous les véhicules qu'on a en stock on va faire des petites opérations donc sur ce véhicule on va arriver à 75 1990 en plus on va vous rajouter une antenne automatique alden un store extérieur de quatre mètres de long et une télé 22 pouces connectés qui aura sa place juste au dessus de l'entrée donc pour 75 1990 j'ai ce véhicule et les options la caméra est déjà fixé double double optique le panneau solaire déjà fixé store antennes télé normalement il manque pas grand chose pour partir en vacances je pense qu'on a fait le tour si jamais il manque des infos parce que je ne pense pas à tout bien sûr n'hésitez pas commenter après merci de partager de liker et de vous abonner à notre chaîne on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo merci